La débrayabilité En canyon, la descente en rappel s'effectue la plupart du temps sur cordes simples. Ce brin de corde sera installé avec un système débrayable. La débrayabilité sert à gérer les frottements en déplaçant les points de contact, à ajuster la bonne longueur de corde pour le rappel ou encore à transformer le rappel en moulinette pour descendre un équipier bloqué. Il existe deux principes pour faire un débrayable. Les systèmes suspendus, accrochés au relais ou en tête de rappel et les systèmes en butée. Ces derniers présentent l'avantage de garder le même principe de descente jusqu'au dernier inclus. Nous allons dans cette vidéo détailler les systèmes en butée et plus particulièrement le 8 en butée clé coiffée. Vous avez besoin d'un descendeur en 8, d'une dégaine de sécurité et d'une corde canyon en quittée d'une longueur au moins égale à deux fois la hauteur de la verticale. Passez la corde dans le relais et réglez la longueur de corde nécessaire. Positionnez le descendeur en 8 de l'autre côté du relais car c'est lui qui servira de butée pour bloquer la corde. Positionnez le petit trou du 8 à l'opposé du brin de descente. Réalisez la clé coiffée en remontant par derrière et enfin coiffez le gros trou du 8 puis le petit trou. Le brin libre doit se situer en bas pour pouvoir être libre sous tension et ainsi permettre de débrayer. Tout système en butée doit être sécurisé par une dégaine au cas où un équipier viendrait à se tromper de brin pour descendre. Pour débrayer, démousquetonnez la dégaine du 8 décoiffée en tenant le brin libre et moulinée. Si vous avez des difficultés à mouliner mousquetonnez la dégaine au 8 d'un côté et à votre harnais de l'autre pour amorcer ainsi un balancier qui décolle le 8 du relais et facilite le débrayage. Attention, ce système n'est pas autobloquant. Il appartient à l'assureur de toujours bien tenir le brin libre. Laissez le 8 revenir en butée au relais, ôtez la dégaine et refaire la manip du 8 en butée clé coiffée. L'avantage des techniques en butée est que le dernier utilise pour descendre le même système en récupérant juste la dégaine. Attention de bien respecter la procédure pour être sûr de descendre sur le bon brin. Mettre son descendeur sur le brin de descente. Se mettre en tension sur le descendeur. L'allonge devient molle. Se mettre en position d'attente ou faire une clé de blocage. Récupérer la dégaine et autres matériels. Si vous avez une bonne visibilité du bas de la cascade et des équipiers déjà en bas, lancez-leur le kit. La corde, qui va servir à rappeler, va se dévider naturellement avec le sac. Les équipiers vont le réceptionner. Si la visibilité est mauvaise, accrochez le kit sur le côté de votre baudrier. Vous le lancerez plus tard. Commencez alors votre descente. S'il s'avère important de faire fonctionner le système débrayable aussi pour le dernier, il conviendra d'installer un débrayable du bas. Nous verrons cette manip dans une autre vidéo.